Alors j'ai écrit ce livre parce qu'en tant que psychanalyste mais aussi militante écologiste très impliquée dans les luttes locales, dans la vie où j'habite, j'étais très étonnée par deux choses. La première c'est que depuis des années et des années nous sommes alertés, mis au courant, de manière très claire que nous vivons un véritable désastre écologique et que ce désastre est en train de nous emporter. Et pourtant, nous continuons collectivement de l'ignorer. Et c'est d'autant plus étonnant que dans d'autres domaines que l'environnement ou l'écologie, évoquer un potentiel danger peut nous conduire à accepter voire à demander des mesures immédiates. Pensons récemment à ce qui s'est passé dans le domaine du terrorisme ou à ce qui s'est passé également pour la pandémie de Covid où nous avons été capables de mobiliser des moyens colossaux, de changer nos comportements, d'accepter des décisions poétiques radicales, etc. Alors pourquoi, dans ce domaine précisément de l'environnement, du climat et de l'écologie, est-on incapable de réagir face à un danger qui menace l'ensemble de la vie sur Terre, qu'elle soit humaine ou non humaine ? Et il m'a semblé que la psychanalyse pouvait être utile pour comprendre ce qui se joue psychiquement dans non seulement cette absence de réaction, cette apathie, mais aussi dans le fait de continuer à produire le désastre. Et puis la deuxième chose qui m'a intriguée et qui m'a incitée à écrire ce livre, c'est que quand j'ai commencé à chercher justement ce qui avait été écrit en psychanalyse à ce sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment rien. On trouve un article précurseur du psychanalyste américain Harold Sears en 1972 qui soulignait, et donc là je le cite, il disait que la crise écologique constituant la plus grande menace à laquelle l'humanité ait jamais eu à se confronter collectivement, au-delà même de celle d'une guerre nucléaire, un problème si stupéfiant devra mobiliser les efforts des scientifiques de toutes les disciplines pertinentes. Et ensuite il s'étonnait de l'absence totale de littérature psychanalytique à ce sujet, bien que les psychanalystes s'intéressent de près à l'influence des processus inconscients sur le comportement humain. Il soulignait même, de manière assez drôle, qu'un psychanalyste qui aurait montré un intérêt trop vif pour ce sujet aurait risqué d'être taxé de fou par ses collègues. Alors depuis la situation a peu évolué, même si on ne risque plus d'être traité de fou quand on s'intéresse à ces questions. Il s'agit donc dans ce livre d'explorer les racines inconscientes de l'obstination humaine à produire le désastre écologique, à détruire avec constance ce qui relève de la vie sur Terre et à créer les conditions de notre propre disparition. Alors évidemment, on peut se poser la question, qu'apporte la psychanalyse, puisqu'elle ne s'est pas intéressée directement à ces sujets. Eh bien, elle apporte une manière très particulière d'aborder le psychisme humain, une manière très différente de celle que l'on trouve par exemple chez certains collapsologues ou en éco-psychologie, cette branche de la psychologie qui s'intéresse aux relations de l'homme à la nature, qui avance en effet que les gens seraient tellement angoissés par la terrible réalité qu'ils chercheraient à éviter la douleur, le désespoir, la culpabilité ou le sentiment d'impuissance face à ce qui se passe et qu'ils préfèreraient rester dans le déni et l'apathie. C'est le concept d'éco-anxité, ou c'est l'idée qu'ils seraient atteints d'une mélancolie environnementale. Mais ces explications ne collent pas trop avec certaines données cliniques. Juste un exemple, un exemple qui m'avait un peu amusée, ce patient qui devait faire face à une situation sociale qui l'angoisçait beaucoup et qui déclare en séance, j'ai réussi à me calmer un peu en allant lire le dernier rapport sur le climat du GIEC, c'est tellement horrible que ça m'a aidée à relativiser ma situation. Alors, alors qu'une telle lecture pourrait être angoissée terriblement, ou peut-être parce qu'elle angoisse terriblement, elle semble paradoxalement le calmer. Alors, justement, la psychanalyse s'intéresse à ses étrangetés. Elle s'intéresse à nos contradictions, à nos ambivalences et elle ne recule jamais devant notre côté obscur. Mon hypothèse, c'est que nous prenons une part beaucoup plus active au désastre que nous pourrions être mûs par un désir de désastre. C'est notre implication subjective dans le processus qu'il faudrait comprendre, notre complicité inconsciente avec le système qui a provoqué cette situation. Et cette approche me conduit à remettre en question bien des évidences. Par exemple, ces générations à venir, qui sont tout le temps évoquées dans les discours écologistes. Au fond, avons-nous vraiment envie de les protéger ? Ne sommes-nous pas animés par des sentiments ambivalents à leur égard, dans une sorte d'œdipe inversée, où il peut nous être difficile de les imaginer prendre notre place ? Autre question, quel rapport entretenons-nous sur le plan fantasmatique à la nature et au vivant ? Ne sommes-nous pas terrifiés par ce qui justement caractérise le vivant, son caractère proliférant, débordant, impossible à maîtriser, son autonomie ? Cette terreur ne peut-elle nous conduire inconsciemment à désirer sa destruction ? Autre question, est-ce que notre adhésion, au dogme du progrès ou de la croissance, n'aurait pas été nourrie par des désirs de violence et de toute-puissance à l'égard de la nature ? Ou encore, autre question, est-ce que ce n'est pas notre attachement aux petites jouissances que procure ce monde techno-industriel, bien plus que l'angoisse de la réalité, qui nous empêche d'agir ? Et là, cela suppose de comprendre le rôle que joue la jouissance dans nos vies. Ce sont quelques exemples de ce que je traite dans ce livre. Je m'habille pour ça sur la pensée de psychanalystes comme Freud, Lacan, Winnicott ou Mélanie Klein, mais aussi sur des intellectuels comme Herbert Marcus ou Günther Anders, qui avaient eu des réflexions très intéressantes pour comprendre notre implication subjective dans la trajectoire mortifère que nous suivons collectivement depuis déjà un demi-siècle. Je développe beaucoup d'exemples pris dans la vie quotidienne, dans la pratique clinique, dans des films, des livres, dans l'actualité, etc. Et je m'adresse à toutes les personnes qui se sentent concernées par la question du désastre écologique et se demandent, alors bien sûr, au-delà des déterminations, des déterminismes économiques, politiques, bien sûr, qui jouent un rôle, il ne faut pas le nier, mais qui se demandent pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à faire changer le cours des choses. Et la question principale, c'est qu'est-ce qui, en nous, résiste et nous rend subjectivement complices du désastre en cours ?